Bien sûr, François Ier, c'est un roi de France. Mais il va falloir d'abord définir ce qu'est la France à cette époque. En effet, voici une carte de la France à la fin du règne de François Ier. La France est délimitée par un trait bleu. Mais au début de son règne, François Ier ne règne réellement que sur le domaine royal. Autrement dit, la partie coloriée en bleu. Pour agrandir son royaume, le roi va faire plusieurs choses. Comme ses prédécesseurs, il va faire la guerre. C'est comme ça qu'il deviendra duc de Milan. Mais il aura reperdu ce duché avant la fin de son règne. Il va ensuite utiliser deux solutions pour agrandir son royaume. D'une part, le mariage. C'est ce qui se passe pour le duché de Bretagne. En effet, quand François Ier épouse Claude de France, cela permet de rattacher le duché de Bretagne au domaine royal. Parce que Claude de France est la fille de l'ancien roi de France, mais elle est surtout la fille de la duchesse de Bretagne. Et donc, le duché de Bretagne devient définitivement français. La deuxième solution, c'est la confiscation. Le connétable de Bourbon était marié avec une femme qui était la cousine de la mère de François Ier. Or, ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, toute la partie qui venait de son mariage avec le connétable de Bourbon aurait dû revenir à la mère de François Ier. C'est par exemple le cas de l'Auvergne. Cependant, le connétable de Bourbon conteste cet héritage et donc il y a des procès. Or, il est très difficile de faire un procès contre le roi de France. Le connétable voyant le vent tourner va s'enfuir de France et aller se réfugier dans l'empire de Charles Quint. Or, Charles Quint est l'ennemi de François Ier. Donc, François Ier va accuser le connétable de Bourbon de trahison. Et c'est ce qui va lui permettre de confisquer les territoires du connétable et donc de rattacher toute cette partie entourée en vert au domaine royal et donc à la France. Alors, qui est François Ier ? Donc, François Ier, tout le monde s'accorde pour dire déjà que c'était un roi imposant physiquement. En effet, il faisait, grâce à son armure, on sait qu'il faisait à peu près deux maîtres. D'autre part, sa mère, Luise de Savoie, lui a donné une forte éducation. Donc, il était à la fois chevalier, donc un très bon militaire, ainsi qu'un intellectuel. Il lisait les auteurs anciens et donc il était amoureux des belles lettres et aussi de tous les arts. François Ier, ce qu'il nous reste surtout de lui, outre les nombreux châteaux qu'il a fait construire, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Alors, contrairement à ce que l'on entend certaines fois, l'ordonnance de Villers-Cotterêts n'est pas l'ordonnance qui crée le français. Le français existait déjà. L'ordonnance de Villers-Cotterêts va faire deux choses. Premièrement, elle va créer l'état civil, c'est-à-dire qu'il va être imposé que chaque naissance, chaque décès et chaque mariage soient noté dans des carnets et tous ces actes officiels devront être dorénavant rédigés en français pour que tout le monde puisse les lire et non plus en latin, qui était une langue que peu de personnes étaient capables de lire. François Ier est donc un roi chevalier. Il fait principalement la guerre en Italie. Nos parents, nos grands-parents et depuis des générations ont appris à dire 1515 Marignan. Marignan, c'est le nom d'une bataille remportée largement par la France et qui permet à François Ier de devenir duc de Milan. Cependant, en 1525, soit dix ans plus tard, François Ier sera battu à Pavi et il sera fait prisonnier. Et cette défaite, non seulement le privera du titre de duc de Milan, mais aussi coûtera très cher à la France parce que la France devra verser une forte rançon pour la libération de son roi. Alors, à qui va-t-on payer cette rançon ? Eh bien, nous allons payer cette rançon à Charles Quint, qui est l'autre grand souverain de l'Europe à l'époque de François Ier. Il était souverain espagnol, il était roi d'Espagne et la couronne du Saint-Empire germanique va être libre, la couronne d'empereur. Donc, François Ier et Charles Quint vont se disputer cette couronne. Ils vont essayer de se faire élire empereur. Ce sera Charles Quint qui gagnera. Et donc, Charles Quint règnera sur deux royaumes qui entourent la France puisque ce sera le Saint-Empire germanique et l'Espagne. Donc, sur la carte, on voit clairement que ça entoure fortement la France. Un autre grand roi de l'époque, c'est Henri VIII, le roi d'Angleterre, qui aurait pu aider François Ier à se faire élire empereur, sauf que François Ier, en essayant de fanfaronner et de montrer toute sa puissance à Henri VIII, n'a fait que le pousser à voter pour Charles Quint. Alors, François Ier, on retient aussi que c'est le protecteur des arts. Par exemple, c'est lui qui propose à Léonard de Vinci de venir en France pour travailler calmement pour la fin de sa vie. C'est ainsi que la Joconde, qui est l'un des tableaux les plus célèbres du monde, est devenue français, puisque Léonard de Vinci l'a emmené avec lui dans ses valises. François Ier est aussi un roi constructeur, puisqu'il construit beaucoup de châteaux. Par exemple, le château de Fontainebleau, qui est donc dans le style Renaissance, où on ne fait plus des châteaux pour se protéger des arbres, on fait des châteaux pour y habiter agréablement et pour montrer sa puissance. Donc, ce sont des châteaux qui sont beaucoup plus éclairés, avec beaucoup de fenêtres et avec des jardins magnifiques. Donc, il y a le château de Fontainebleau, près de Paris, mais il y a aussi tous les châteaux de la Loire, comme le château de Chambord, le château de Bois. Il faut savoir que le château de Bois, il est composé de plusieurs ailes et seule une aile a été faite pendant le règne de François Ier. Et donc, par exemple, le château de Chenonceau, à savoir que sous François Ier, le château de Chenonceau n'avait pas encore cette construction au-dessus du pont. Il n'y avait que la partie à gauche sur la photo. Donc, François Ier, qu'est-ce qu'on en retient ? François Ier, il est roi de France de 1515 à 1547. Il est nommé roi de France en 1515, lorsque Louis XII, le cousin germain de son père, meurt sans héritier mal. Je vous rappelle qu'en France, pour être roi, il faut être uniquement un garçon. Les filles ne peuvent pas héritier, mais de plus, on ne peut pas hériter par les femmes non plus. Après la conquête du duché de Binan, suite à la bataille de Marignan, il devient donc duc de Milan. De 1514 à 1524, il est marié avec Claude de France, la reine Claude, lui, celle qui laissera son nom à une prune, qui est la fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne. Ce mariage lui apporte le duché de Bretagne. C'est un roi sportif de très grande taille, il est brave au combat, il est brillant causeur, c'est-à-dire qu'il sait faire de la poésie, qu'il est très fort pour faire des discours. Et François Ier, il est à la fois le dernier roi chevalier du Moyen-Âge et le premier roi moderne tel qu'on va les voir dans les temps modernes. François Ier, donc pendant son règne, il renforce le pouvoir royal en éliminant le connétable de Bourbon et en confisquant ses immenses territoires, on a vu toute la partie verte de la première carte. Une grande partie de son règne est consacrée à la lutte contre les Habsbourg et en particulier contre l'empereur Charles Quint dont les territoires, on l'a vu, entourent la France puisque Charles Quint règne à la fois sur toute l'Espagne et sur tout le Saint-Empire germanique. En 1930, François Ier fonde le Collège de France qui est chargé de réunir tous les intellectuels de l'époque. Donc en particulier, vous verrez ça plus tard, mais les grands artistes de ce qu'on a appelé la Pléiade comme Joachim Dubélet, Pierre de Ronsard. Par l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, il organise l'état civil et fait de la langue française la langue officielle du royaume. François Ier protège aussi les artistes. C'est ainsi qu'il fait venir Léonard de Vinci d'Italie et il fait construire de nombreux châteaux comme Fontainebleau, Chambord, Amboise. Merci. Merci.